Bonjour, je suis Marie-Laure Darigade, candidate de la France Insoumise pour les élections européennes de 2019. Bonjour Marie-Laure, ma première question, qui es-tu ? Alors, je suis une femme, situation de handicap, j'ai 43 ans et je suis conseillère socio-éducative dans une collectivité territoriale. C'est quoi exactement, conseillère socio-éducative ? Je suis chef de service, en fait, un service de prévention spécialisée, donc c'est prévention de la marginalisation pour les jeunes de 11 à 21 ans. C'est-à-dire, qu'est-ce que tu fais exactement ? Une journée de travail type, c'est quoi ? T'arrives à quelle heure, tu t'occupes de quoi ? J'arrive souvent à 8h du matin, je pars souvent, enfin, normalement je pars entre 17 et 18h, il m'arrive de finir comme avant-hier à 19h30 ou 20h. On s'occupe d'essayer de sortir des jeunes en voie de marginalisation, donc ça peut être de l'échec scolaire, ça peut être la rue, ça peut être pas mal de choses. Et donc, en fait, on n'a pas vraiment de journée type, ça va au gré, je dirais, des urgences et puis des rendez-vous. Et donc, moi, j'anime l'équipe et je travaille le partenariat pour qu'on puisse avoir un maximum d'orientation possible pour ces jeunes. Et alors, tu es candidate pour les élections européennes sur la liste de la France à Suisse. C'est quoi le lien entre les deux ? Qu'est-ce qui t'a amenée à être candidate ? Lié entre les deux, alors il y en a plusieurs, on a une situation en France où on a des gens qui sont de plus en plus riches, des gens qui sont de plus en plus pauvres et laissés pour compte. Et c'est pour ces gens-là que je veux me battre, en fait, parce que l'accès à la santé, l'accès à l'éducation, l'accès à la formation, l'accès à un travail, l'accès à une citoyenneté, tout bêtement, ça devrait pouvoir couler de source et on s'aperçoit aujourd'hui que ce n'est plus le cas. Et ces personnes galèrent de plus en plus et doivent se confronter à des obstacles de plus en plus gros, de plus en plus difficiles à surmonter. Et c'est pour ces personnes-là, en fait, que j'ai envie de changer les choses. Pour tous ces oubliés de la République, que ce soit les jeunes des quartiers, les personnes en situation de handicap qui, en plus de leur handicap, doivent subir les handicaps que leur impose la société. Et donc c'est vraiment pour tout ça que je souhaite bouger, pour aussi me battre pour les droits humains et les libertés fondamentales. Et c'est quoi ton parcours ? Parce que j'imagine que quand on veut se battre pour tous ces gens-là, c'est parce qu'il vient en premier lieu de se dire « tiens, je vais me proposer en tant que candidate pour les élections européennes ». Est-ce qu'il y a eu un avant ? Qu'est-ce qui s'est passé ? Moi, je suis un militantisme. Il m'a touchée très tôt. Il m'a accueillie à la fac. On se battait justement pour les étrangers sans-papiers, les régularisations. Après, on s'est battue… Enfin, j'ai adhéré à un parti politique que j'ai quitté en 2008. C'était quoi ? C'est parti socialiste. Donc, je suis partie en 2008 pour fonder avec les autres le parti de gauche. Et moi, j'ai toujours une santé assez fragile. Donc, c'est vrai que les hôpitaux, quand tu les fréquentes, tu te rends compte de pas mal de choses. Et encore, on a la chance, nous, de pouvoir les fréquenter. Il y a des gens qui n'ont même pas accès aux soins. Et c'est vraiment pour tout ça que je souhaitais me battre. Et il y a 4 ans et demi, je suis tombée malade. J'ai une sclérose en plaques. Et là, du coup, j'ai dû fréquenter beaucoup plus souvent les hôpitaux. Et en 4 ans et demi, je me suis rendu compte vraiment de la dégringolade au niveau des services publics de santé. Alors, avec un personnel qui fait tout, qui se bat au quotidien, qui essaye vraiment de protéger les malades, les patients de ces dégradations de conditions de travail et puis de soins. Mais c'est vrai qu'on s'en rend compte. Et plus ça va, pire c'est quoi. Donc, ça, c'est super important. Et je suis aussi maman d'une jeune fille en situation de handicap. Et alors, il y a eu des grandes promesses pendant les élections présidentielles. La priorité, le handicap et compagnie. Et tout ça, c'est de la foutre de perlimpinpin. C'est juste une opération de com' qui a eu priorité sur les rabots, justement, sur le handicap. Et on s'aperçoit aujourd'hui qu'un élève en situation de handicap, il n'a pas le droit de réussir. Quand il commence à réussir, on lui coupe toutes les aides et il se débrouille tout seul. Et donc, c'est pour ces jeunes-là, c'est pour les personnes qui les aident, qui sont également précaires. Et donc, que ce soit au niveau de leur statut ou de leur rémunération, et qui sont de moins en moins nombreuses et qui se battent vraiment pour essayer de faire du mieux qu'elles peuvent avec les jeunes. Et alors, quel députée tu penses que tu serais ? Quel députée tu aimerais être ? J'aimerais être un députée au contact des assos, au contact des personnes en situation de handicap, ne rien changer en fait à ce que je fais actuellement, et vraiment pouvoir me battre bec et ongle pour les droits, pour la citoyenneté, pour la Convention ONU sur le handicap, qui est bafouée tous les jours en France et en Europe. et justement travailler avec les autres membres et maintenant le peuple pour que la situation s'améliore partout en Europe, puisqu'on a fait un constat. Et ce constat, il est terrible dans toute l'Europe au niveau de la vulnérabilité, au niveau des personnes en situation de handicap, au niveau des laissés pour compte. Est-ce que tu peux en dire plus sur ce constat ? Ce constat, c'est que financièrement, ils sont tous en situation de pauvreté. Moi, j'ai encore la chance de pouvoir travailler, pouvoir travailler à ton plein, mais quand tu es en situation de handicap, pour peu que ton conjoint travaille, tu ne touches rien. La HH en fait est soumise au revenu du conjoint, donc tu deviens officiellement le boulet de ton conjoint. Et donc tu fais porter à ta famille, à ton mari, le poids du handicap en plus du reste sur le foyer. Et nous, on se bat justement pour que cette allocation, elle soit indépendante des revenus du conjoint. Tu es en situation de handicap, tu ne peux plus travailler, tu dois avoir une allocation, tu dois avoir une aide. Et ça va plus loin, puisqu'il y avait une promesse, une augmentation de 90 euros. 90 euros, c'est deux slips adaptés, entre parenthèses. C'est comme si ton patron te proposait une grosse augmentation, que tu avais de quoi t'acheter deux slips chez Monoprix, tu es très content. Donc il y avait ça, et il y a la prime d'activité qui a été supprimée aussi pour les personnes qui sont en situation de handicap et qui grèvent beaucoup le budget. Donc non seulement on s'attaque à celles qui ne peuvent plus travailler, on s'attaque à celles qui travaillent encore en leur grévant le budget de 150 euros. et t'entends Bercy, qui dit qu'il va falloir réviser régulièrement le stock de bénéficiaires d'AH. Donc on devient des marchandises, il va falloir faire des déstockages. Et ça, c'est inacceptable. Merci beaucoup Marie-Laure, et puis bon courage pour la campagne. Merci, on y croit. Sous-titrage ST' 501